Les purges dans la police, l'intervention dans le fonctionnement du système judiciaire et le projet de loi concernant le Haut Conseil des procureurs et des juges qui tend aussi à limiter l'indépendance de la justice. Les discussions tourneront probablement autour de ces sujets, plus qu'autour des relations entre la Turquie et l'Union européenne. Son premier objectif sera de convaincre ses homologues européens que ce qui se déroule en Turquie est dû à un complot contre son gouvernement. Il va également se rendre là-bas pour demander le soutien des Européens en rappelant qu'il représente le gouvernement légitime du pays. Erdogan aura probablement beaucoup de mal à convaincre ses partenaires européens de ce qu'il avance. ...in le value de cette narrative.